Il s'agit d'un meurtre homophobe de masse et il ne faut pas contourner cette réalité parce que c'est elle qui explique pourquoi tant de gens se sentent concernés, prennent peur parce que l'homophobie est un courant caché mais qui est mondial et qui est souvent tapie sous les convenances et les bonnes manières dans toutes les sociétés. Je crois que c'est très important de faire la preuve que quand il y a un crime homophobe qu'ils mettent de côté des victimes et qu'on ne passe pas à côté des raisons pour lesquelles elles n'ont pas été assassinées parce qu'elles se trouvaient là, parce que ce sont des homosexuels. Et l'homosexualité, par un choix, c'est une orientation qui est donnée à l'individu pour bien d'autres choses qui nous sont données. Et par conséquent, accepter au sens le plus plein et le plus entier l'homosexualité, c'est accepter tout simplement l'altérité. Il n'y a pas qu'une manière d'être humain, il y en a beaucoup. Et celle-ci est d'une manière aussi fondamentale quant aux différences qu'elle instaurent que le sont les différences de genre. Voilà. Et ça, c'est un moment très important de la vie des sociétés où on manifeste une communauté humaine. C'est ça que ça coûte. L'homophobie qui s'est exprimée en France à l'occasion du débat sur Marriage pour Tous, vous pensez que ça peut être le point de départ vers des choses comme ça ? Ça a été un moment un peu irruptif, il ne faut pas non plus qu'on exagère. Les gens qui manifestaient dans cette circonstance, ce n'était pas du meurtrier. Mais clairement, il faisait preuve du même aveuglement. Et quoi que celui que l'on peut voir chez des gens qui sont totalement dérangés, combien il y en a tué tout le monde, c'est une impossibilité à accepter ou à comprendre cette diversité humaine. Mais bon, que ce soit dans cette circonstance où les propos qui sont tenus parfois par des personnalités politiques, qui sont en surenchère sur le sujet de ce qui s'est passé aux Etats-Unis-mêmes, on m'a dit qu'il y avait eu plus de 200 propositions de textes de caractère anglophobe au Parlement des Etats-Unis. Donc il y a une espèce d'ambiance, comme ça, à fond de l'air, qui finit par faire trouver normal d'injurier, de flétrir une partie de la population sur la base du rejet de son orientation sexuelle. Ce qui est absolument aussi stupide que si tout d'un coup on venait à décider que les chauves sont une espèce d'être humain inacceptable, ou les blonds, ou les brans, et que sais-je encore. Bon, tout ce qui est, encore une fois, de manière différente d'être un être humain, mais d'être un être humain. Et je crois qu'il faut faire très attention, parce que ça, ce sont des comportements très transversaux, très transcultures, et communs à beaucoup de religions. Et c'est pour ça qu'est ce dont je crois, pourquoi il faut absolument être présent à la première occasion, de faire une digue, et surtout pour manifester aux gens qui se sentent les plus directement menacés, notre amour, notre solidarité, notre commune de l'humanité.